Mon père est très triste. Mon père fumait sa petite pipe de mérisier. Il me racontait des histoires. Parfois ses yeux brillaient, il éclatait de rire. Et puis soudain, comme avant l'orage, son visage était couvert. À la gare de Lyon, un soir, nous prenons le train pour Toulon. Le matin, mon père me réveille et d'un geste fasteux me présente le paysage comme s'il lui appartenait. Les Oliviers, la Provence, je vous avais bien dit que nous irions un jour. Noël passa très vite et ma mère semblait quelquefois gagner par la tristesse de mon père. Bien sûr, elle souriait toujours, mais le fou rire l'avait abandonné. Un soir, mon père m'emmena sur le quai qu'on stade. Et ce soir-là, le quai était désert et froid. Et mon père était si désemparé que le petit clapotis de la mère, on aurait dit qu'il froid donnait une chanson triste, un mauvais air. Mon petit, à force de tirer sur la corde, elle finit par casser. Au bout du fossé, la culbute et j'en passe. Enfin, tu comprendras ça quand tu seras plus grand. Je vous aimais trop et pas assez. Moi, parti, on s'occupera de vous et ça leur servira de leçon. T'es pas fou, papa ? Ton père, c'est comme un chien abandonné. Adieu, mon petit. Surtout, n'oublie pas de dire à ta mère que je l'ai beaucoup aimé. Il m'embrasse et j'entraîne. Allons, papa, fais pas de bêtises. Je n'ai pourtant rien à but, dit papa. Je n'ai pas dit ça. Allons, rentrons. Et j'emmène mon père par la main comme un père amène son petit garçon. À l'hôtel, mon père s'arrête un instant au comptoir. Je raconte à ma mère cette pauvre histoire. Ma mère, à mon bassin, me dit, n'aie pas peur. Il m'a déjà fait le coup à moi aussi, à Paris, au bord de la Seine, dans les jardins du Vergalan. Le matin, ou un autre jour aussi proche, mon père souhaite une lettre recommandée. Est-ce une bonne nouvelle ? Ni bonne, ni mauvaise. Une bouée de sauvetage de rien du tout, dit mon père. Mais ça vaut tout de même mieux qu'une pierre au cou. Et avec un grand soupir de regret. Demain, nous rentrons à Paris.